Eh ben ça sera vous alors, voilà. Tout à l'heure je vous disais j'adore les animaux. Et il y a un animal que j'adore en particulier, ce sont les singes. Oui, j'adore les singes. Et hier j'ai vu un reportage animalier, c'était sur les bonobos. Vous connaissez les bonobos ? Tout le monde ne connaît pas les bonobos. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les bonobos, les bonobos, c'est les singes qui ressemblent un petit peu aux chimpanzés, vous voyez ? Ils vivent en grands groupes, ils sont hyper organisés, ils sont très sociables, mais comme partout dans tous les groupes, des fois il y a des conflits, il y a des petits problèmes. Et le bonobo, c'est génial. Le bonobo, lui, quand il sent qu'il y a de l'agressivité qui monte au sein du groupe, au lieu de s'engueuler, non, il fait l'amour. Dès qu'il y a un conflit, une dispute, je suis pas content. Ça vous fait pas rêver ? Ah, c'est parce que c'est pas clair, attendez. Je vais vous mettre en situation. Regardez, par exemple, par exemple, vous avez mal garé votre voiture. Il y a un policier, il met un PV. Vous, vous arrivez, vous lui dites, « Mais monsieur l'agent, mais j'étais parti que cinq minutes. » « Vous n'êtes pas content ? » « Non, on a un conflit. » « Oui, allez, hop ! » Ce n'est pas cochon, je vous jure, c'est ce qu'ils font, les bonobos. Ça désamorce les choses, nous. Ça vous donne pas envie de vous disputer ? Réfléchissez, mais, ah, vous imaginez, là, je sens que ça, par exemple, et ça fonctionne à la maison, regardez, « Ah, Nathalie, t'as pas acheté de lait. » « Tu n'es pas content ? » « Non. » « On a un conflit. » « Oui, allez, hop ! » Vous savez que c'est grâce à ça qu'on a un gouvernement. « Personne n'osait en parler. » « Il y en a un plus malin que les autres avec un petit deux papillons rouges, hein. » « Qui a dit, j'ai vu un reportage sur les bonobos, farandole. » « Allez, hop, là. » « Tout le monde, c'est très bon. » « Tout le monde, c'est très bon. » « J'ai encore une idée. » « Tout à l'heure, quand vous sortirez de la salle, ça n'avancera pas assez vite. » « Ah, je vous imagine. » « Mais ne poussez pas, hein. » « Allez, changeons, oui, d'accord. » « C'est les bonobos. » « Vous vous souviendrez des bonobos, dès que vous serez énervé, vous ferez juste... » « D'une file au magasin. » « Hop, tout, 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 tout. » « Vous en parlerez, vous verrez. » « Retenez bien ça. » « Et vous savez que les bonobos, franchement, les bonobos, ils font l'amour en moyenne huit fois par jour. » « Ouh là, en moyenne ! » « Et alors, le reporter qui parlait des bonobos, il disait joliment qu'il pratiquait le sexe convivial. » « Et j'adore cette formule. » « Vous direz, on a été voir un spectacle, je ne connaissais personne, mais c'était convivial. » « On a fait une farandole. » « Allez, hop, là. » « Vous verrez, maintenant, j'étais encore un petit peu timide. » « Tout à l'heure, quand on s'est ramené, on va avoir des conflues. » « Allez voir. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Ah, il faut pas se... Il y a un conflit. » « Ne vous moquez pas, c'est-à-dire que parler, je sais faire. » « Bricoler, c'est une... » « Et là, je dois avoir l'air désinvolte. » « Tout en introduisant ces tout petits crochets dans des tout petits trous. » « Qui n'est pas du tout pratique. » « Lionel ! » « Je n'arrive pas du tout. » « Lionel, voyant que j'avais une difficulté, aurait dû arriver beaucoup plus vite. » « Je ne suis pas contente, nous avons un conflit. » « Je n'arrive pas. » « Je n'arrive pas. » Vous avez compris, maman ? Allez, on continue. On approche de la page 27, mais pas d'inquiétude.